Bonjour et bienvenue dans les coups de coeur point virgule. C'est non sans une certaine émotion, excitation, que je vous présente le nouveau Pierre-Henri Gaumont. Pierre-Henri Gaumont, il a fait mal à terre, qui était génial, il a fait pire et va prétendre, qui était très très beau. Et voilà donc la fuite du cerveau. C'est l'histoire du docteur Solz, qui se bat le dire, qui fait des autopsies et là en fait il a dû faire l'autopsie d'Albert Einstein. Albert vient de mourir. Et il se dit mais c'est une super occasion d'étudier un cerveau d'un génie. Et donc il va le voler. A partir de là il va voler le cerveau et il va se retrouver avec un espèce de spectre d'Albert Einstein qui est à côté de lui et qui veut lui demander aussi comment ça se passe dans ce cerveau tout ça. Et c'est super drôle, c'est hyper bien dessiné, il y a des couleurs exceptionnelles. J'adore. Donc forcément le docteur Solz il a un problème parce que tout le monde va découvrir qu'il a volé le cerveau d'Albert Einstein. Donc son premier problème c'est qu'il a quand même Albert Einstein à ses côtés donc il peut pas forcément le sortir. Il est obligé de le grimer vaguement donc il lui met une chapka. Ça lui va très bien ceci. Mais tout le monde le reconnaît quand même. Il a le FBI aux trousses. Et alors surtout là où je vais mettre l'accent c'est sur la narration. La narration est extrêmement drôle, extrêmement pertinente. Il y a un ton totalement décalé entre l'image et ce qu'il raconte ce qui était déjà le cas dans la terre mais là c'est encore plus. Et ça rend le truc encore plus drôle. Il met en image des idées donc par exemple enfin c'est une idée en plus qui va tenir tout l'album. Donc en gros le docteur Solz il a l'idée, cette idée qui a commencé là juste comme ça par poindre un tout petit peu au début et elle est représentée par par un train qui se met en route en fait. Donc au début il y a juste un train et puis c'est l'idée qui arrive de loin qui fait tchoukoutchouk. Et ensuite il y a le mécanicien du train qui va l'arrêter concrètement dans une image et là à partir de là l'idée se développe. C'est vraiment un train qui faut arrêter ou qui faut remettre en route. Son idée elle tient tout l'album avec cette histoire de train qui est l'idée imagée. Je trouve ça génial. Pierre-Henri bien entendu tu es à nouveau invité parce qu'on a bien rigolé la dernière fois et ce serait trop bien qu'ils reviennent. C'est bon. Merci.